Le premier livre de la Bible s'appelle la Genèse. Et nous allons examiner attentivement la première page du livre de la Genèse. C'est un récit soigneusement élaboré sur la création et l'agencement par Dieu de l'ensemble du cosmos. Bien, voyons ce que ça donne. La toute première phrase de la Bible est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ici, votre traduction de la Bible pourrait mentionner le ciel et la terre. Dans l'hébreu biblique, le mot « ciel » désigne simplement la voûte céleste en haut. Et le mot « terre » ne signifie pas « globe », mais la surface par terre. Le sol sous nos pieds. Exact. Cette phrase résume ce qui va se passer dans la suite du récit, qui commence à la ligne suivante. On y lit « La terre était désolation et vide ». Cette expression rime en hébreu. La terre était « tohu vavohu », ce qui signifie « non ordonnée et inhabité ». C'est l'ancienne façon de décrire l'état précédant la création, ce que nous pourrions appeler le néant. Pour les auteurs bibliques, l'inexistence revient à n'avoir aucun but et aucun ordre. Et la ligne suivante utilise une autre image pour dire la même chose. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est quoi l'abîme ? C'est un océan de chaos et de ténèbres. C'est une façon ancestrale de décrire couramment l'absence de réalité qui a précédé la création. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'au milieu de ces flots ténébreux, Dieu est présent. Et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le mot hébreu pour « esprit de Dieu » est « rouar » qui peut désigner le vent ou le souffle ou la présence invisible de Dieu. Donc, même si on ne peut pas le voir, Dieu est présent dans les ténèbres, prêt à mettre de l'ordre pour que la vie puisse s'épanouir. Oui, et cet ordre se produit dans une série de six jours. Chaque jour commence par la formule « et Dieu dit », puis se termine par la formule « et il y eut un soir et un matin ». Oui, chaque jour résout les problèmes relevés au verset 2, le manque d'ordre et d'habitants. Ainsi, au jour 1 à 3, Dieu sépare ces ténèbres non ordonnées en trois dimensions ordonnées. Puis, au jour 4 à 6, Dieu remplit de créatures ses territoires de désolation. Intéressant. Voyons comment ça marche. Bien. Donc, la première dimension à être ordonnée est la lumière au jour 1. Ah oui, que la lumière soit. C'est la glorieuse lumière de Dieu qui envahit et contient les ténèbres alors qu'il sépare le jour de la nuit. Dieu établit l'ordre du temps. Bien. Et ensuite, au jour 2, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Quelle est cette étendue ? Dans la civilisation antique des auteurs bibliques, le ciel était perçu comme un dôme suffisamment ferme pour retenir les eaux. Dieu est représenté ici comme séparant les eaux du chaos en deux. Celle du dessus et celle du dessous. Ce qui crée les dimensions du ciel et des mers. Et puis, au jour 3, que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Dieu établit la dimension terrestre qui émerge des flots chaotiques. Ensuite, le troisième jour, on a une création bonus. Dieu invite les plantes et les arbres fruitiers à émerger de terre avec leurs semences. Bien. Nous avons donc les dimensions du temps, la dimension du ciel, des mers et de la terre qui sont toutes ordonnées. Exact. Il est temps de revenir en arrière et de remplir d'habitants ces dimensions des jours 1 à 3. C'est ce qui se passe au jour 4 à 6. Ainsi, au jour 4, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu dispose ses luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, comme des signes et des symboles reflétant sa propre lumière. Il leur confère son pouvoir royal de séparer le jour et la nuit. Puis, au jour 5, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre. Oui, ce sont les créatures qui vivent dans les eaux en bas et celles qui volent près des eaux en haut. Puis, enfin, au jour 6, que la terre produise des animaux vivants. Ils émergent du sol pour vivre sur la terre. Et puis, tout comme la création bonus du jour 3, Dieu façonne une créature spéciale à partir de la terre. L'humain, ou en hébreu, Adam. Puis, à partir du jour 3, Dieu offre toutes ses plantes comme nourriture abondante. En plus, et à plusieurs reprises, Dieu dit que ce qu'il a créé est bon. Mais ensuite, après avoir créé les humains, Dieu dit que c'est très bon. Oui, l'humanité est le couronnement des jours 1 à 6 et leur importance est soulignée dans le premier poème de la Bible. Dieu créa l'humanité à son image. Il la créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ainsi, les humains sont façonnés à partir du sol comme les autres créatures terrestres, mais ils sont bien plus. Ils sont l'image de Dieu. Ce qui signifie qu'ensemble, hommes et femmes incarnent et représentent le Créateur au sein de sa création. Dieu les bénit et leur dit Super cool ! Et maintenant, après les 6 jours, nous fermons la boucle avec les mots-clés de la phrase d'ouverture. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Sauf qu'il reste un jour. Il ne suit pas le schéma des jours 1 à 6. C'est l'apothéose. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Dieu se repose donc au septième jour. C'est une image biblique classique où Dieu, après avoir ordonné le cosmos, vient se reposer et demeurer dans son espace sacré. C'est comme si le monde entier était un temple saint où Dieu vit avec son peuple. Au fait, cette expression « il y eut un soir, il y eut un matin » n'apparaît pas au jour 7. C'est vrai, le septième jour n'a pas de fin. C'est parce que Genèse 1 décrit la vision idéale de Dieu pour l'ensemble du cosmos. Un endroit où Dieu vit avec ses partenaires pour gouverner le monde en harmonie pour toujours. Oui, le septième jour est le but visé par la création. Il est si important que l'auteur de Genèse 1 a intégré le chiffre 7 dans chaque partie de ce récit. Il y a sept jours de création. Sept déclarations que la création est bonne. Il y a sept mots hébreux dans le verset d'ouverture. Puis, à deux reprises, sept mots hébreux dans le verset 2. Ensuite, la déclaration du septième jour se fait en trois vers de sept mots chacun. Waouh ! Donc, la première page de la Bible fait bien plus que de nous dire comment le monde a été créé. Exact. Genèse 1 a été conçu pour nous montrer que le but de Dieu est de partager la création avec ses images, afin qu'elle puisse se reposer en lui et régner avec lui pour toujours. Et ce but est ce dont il est question dans le reste du récit biblique. C'est parti.